Bonjour à tous, Dominique Martin de la société Thalès. Je vais vous parler du nouveau campus des Rinov. La Rousset est partie poser la première pierre. J'ai été invité aussi à cette manifestation-là, faisant partie de l'équipe projet. Mais j'ai préféré répondre à l'invitation de Jean-Georges parce que ça me paraissait important de vous parler de transformation d'entreprise. Et je ne vais pas vous parler du campus en tant que building. Vous verrez, il sera sûrement très beau dans deux ans quand il sera terminé. Mais je vais vous parler de tout le projet d'accompagnement qui est un projet de transformation d'entreprise. Jean-Luc l'a dit ce matin, les entreprises sont obligées aujourd'hui de se reconfigurer très rapidement parce que le business international le veut, on n'a pas le choix, ça bouge beaucoup. Les technologies font en sorte qu'on est obligé de s'adapter. Donc je vais vous parler de transformation d'entreprise. La transformation d'entreprise, c'est quoi ? Qu'est-ce que ce n'est pas déjà ? Ce n'est pas s'améliorer par métier. On a tous des plans de compétitivité dans nos sociétés où on s'améliore métier par métier, business unit par business unit. Un plan de transformation, ça va être un peu plus politique. Ça va être un voyage vers un autre modèle. La société se trouve dans un certain état et on va aller voyager dans un autre état tous ensemble. C'est multidimensionnel. Ça va toucher toutes les dimensions de l'entreprise. C'est un vrai sujet de comité de direction. C'est piloté au plus haut niveau parce que ça répond à la stratégie de l'entreprise et ça va aller chercher un autre modèle tous ensemble. Donc effectivement, si on n'y va pas tous ensemble, le modèle n'y sera pas. Et on va être donc confronté effectivement à la résistance au changement, cette résistance bien française. Il y a des pays anglo-saxons qui sont beaucoup plus habitués. Et donc, il va falloir en même temps accompagner tout le monde vers ce nouveau modèle. Et tout ce que je vais parcourir avec vous pendant ces quelques minutes, un quart d'heure, en fait, je vais parler non pas de technologie. Donc, je ne vais pas vous faire le bilan de toute la technologie qui sera dans ce nouveau campus. Je vais vous parler de l'humain. L'humain, on l'a beaucoup oublié ces dernières décennies. On a pensé qu'effectivement, la machine allait remplacer l'humain. L'humain coûte cher, la machine coûte moins cher. Je vous passe les discours qu'on a entendus pendant ces décennies. En fait, on se rend compte aujourd'hui qu'il faut faire cohabiter les deux et que les deux ensemble sont bien plus forts que les deux séparément. Donc, je ne vais pas parler de technologie, je vais vous parler d'usage. Comment on va trouver un usage beaucoup plus performant et innovant dans cette entreprise ? Et donc, en fait, je vais parcourir avec vous cette entreprise qui est une entreprise à vivre. Ce n'est donc pas une entreprise innovante sur le côté technologique. C'est une entreprise à vivre ou une usine à vivre, si je veux reprendre ce que disait Alain Rousset ce matin. Pourquoi on en arrive là, dans cette entreprise à vivre ? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que rien ne se fait seul, tel qu'on a pu le faire dans les décennies passées. On faisait avant des produits complexes. On a toujours fait des choses complexes par rapport au niveau de connaissance qu'on avait et à la technologie qu'on avait. Mais on faisait des produits. Maintenant, on fait des systèmes complexes. Si je veux l'imaginer sur quelque chose de beaucoup plus usuel pour tout le monde et plus compréhensible, si on regarde la voiture, et il y a 15 ans, on faisait une voiture avec des organes séparés. Il y avait quelqu'un qui s'occupait du moteur, un autre de l'embrayage, un autre du système de freinage. On assemblait et ça fonctionnait. Aujourd'hui, ce modèle n'est plus possible quand on construit une voiture. Tout est relié entre eux. Et effectivement, il y a le système d'accélération qui peut dévrayer des systèmes de freinage et ainsi de suite. Donc, tout est interconnecté. Si on continue à travailler produit par produit, la voiture ne fonctionne pas. Donc, on peut continuer comme ça. Thalès, ça continue encore un peu comme ça. Et on se rend compte qu'au bout d'un moment, quand on assemble les systèmes, ça ne fonctionne pas. Les produits sont merveilleux, mais l'ensemble des systèmes a du mal à fonctionner. Donc, à partir du moment où on fait des systèmes, on va être obligé de faire collaborer les gens. Et donc, beaucoup mieux qu'on pouvait le faire dans le passé. Et l'autre vecteur qui est important, c'est la rapidité avec laquelle il faut faire les choses maintenant. Le monde s'accélère. On veut tout du jour au lendemain. Si je reprends le modèle automobile, il y a à peu près 15 ans, il faisait une voiture. Au moment où il la pensait, vers le moment où elle sortait, qui était un processus de près de 5 à 7 ans. Maintenant, ils le font dans un processus qui dure 2 ou 3 ans. Donc, beaucoup plus rapide, des systèmes plus complexes. Il faut changer le modèle dans l'entreprise de manière que cela fonctionne. Et ce que je veux parcourir avec vous maintenant, je vais vous commenter quelques chiffres. Donc, il y a des gens, effectivement, les Américains, c'est la Roi de Saint, mais les Hollandais aussi, ils se posent des questions, effectivement, sur comment on fonctionne, comment l'humain fonctionne. Il y a trois chiffres intéressants. C'est les trois premiers en haut que je vais vous commenter. Le premier, c'est 80% des discussions autour d'une machine à café concernent le travail. Quand j'ai commencé à annoncer ça il y a un an au comité de direction de Thalès, j'ai mis six mois à leur faire comprendre ce chiffre-là. Effectivement, la première réponse que j'ai eue, c'est tout le monde derrière son poste de travail à 100%. C'est là qu'on est productif. Aujourd'hui, non, ce n'est pas là qu'on va être le plus productif. Deuxième chiffre qui est intéressant, c'est que le taux moyen d'occupation d'un poste de travail est de 50%. Alors, bien sûr, là, j'exclus les lignes de production pures où on est derrière les lignes de production. Donc, je me projette dans un monde, effectivement, de conception, de réflexion, d'accompagnement tertiaire. Dans tous ces mondes-là, je ne suis pas dans les lignes de production. Donc, le taux moyen d'occupation d'un poste de travail est de 50%. C'est un chiffre que j'ai mesuré partout chez Thalès, effectivement. Le jour où j'ai vu ce chiffre-là, j'avais moi-même du mal à le comprendre. Et effectivement, maintenant, quand je regarde les bureaux, comment ils sont occupés, on est bien en dessous chez Thalès de 50% de taux d'occupation. Alors, ces chiffres sont intéressants parce qu'on commence à comprendre comment, effectivement, on peut fonctionner, enfin, comment, sans s'en rendre compte, on fonctionne dans l'entreprise. Un autre chiffre qui est intéressant, alors, tout ça, c'est des chiffres qui sont surtout issus des études de Thomas Lenn. Je pouvais aller le voir sur Internet. Thomas Lenn, c'est un grand sociologue du MIT qui s'est penché, effectivement, sur les relations interpersonnelles. Et il dit aussi que 50 mètres, c'est la distance maximale entre deux collaborateurs pour qu'il y ait une réelle collaboration. Au-delà de 50 mètres, les gens ne collaborent plus. Ils ne collaborent plus d'une façon informelle. Ils peuvent le faire d'une façon formelle, en s'appelant au téléphone, en organisant une réunion, mais en tous les cas, plus d'une façon informelle. Et à partir du moment où ils ne le font plus d'une façon informelle, il y a un quatrième chiffre qui n'était pas dans le premier tableau, mais qui est intéressant. C'est que 80% des innés de Nantes, ils jaillissent au cœur d'une relation interpersonnelle dans un même espace physique. Donc, si je résume tous ces chiffres-là, qui sont des chiffres issus de recherche, donc des chiffres prouvés, en fait, il faut que je remette l'entreprise, il faut que je remette l'humain à collaborer tous ensemble et d'une façon perpétuelle et surtout d'une façon complètement informelle. Ce qui va être le plus compliqué, puisqu'aujourd'hui, on est quand même dans des processus très fortes. On est tous structurés historiquement dans des... Je ne sais pas comment sont vos entreprises, mais si je prends le modèle de Thalès, il y en a plein qui sont comme ça. On est tous structurés aujourd'hui dans des bureaux plus ou moins individuels, de deux personnes bien fermées, des fois on ferme même la porte. Et puis, on est soit dans son bureau ou on est soit dans une réunion, une réunion étant un espace formel. A partir du moment où je suis dans ces deux modèles-là, je ne suis pas en mode collaboration. Et surtout, à partir du moment où je fais des réunions formelles, si je laisse ce dernier slide au tableau, je ne peux parcourir que 20% des idées innovantes. Donc je m'exclus des 80% qui peuvent jaillir. Et quand on parle d'idées innovantes, ce n'est pas forcément le dernier truc que personne n'a pensé. Quand on parle d'idées innovantes, c'est aussi la résolution de problèmes. Tous les jours, on a des problèmes sur les systèmes complexes. Si les gens ne se mettent pas à collaborer d'une façon perpétuelle, ils ne vont pas pouvoir résoudre eux-mêmes les problèmes au plus bas de l'échelle hiérarchique. Aujourd'hui, on a effectivement des modes de fonctionnement entre le bureau et la réunion où on remonte pyramidalement à la hiérarchie pour aller résoudre des problèmes. Et ça redescend de l'autre côté. Alors qu'en fait, ça peut se résoudre au plus bas niveau de la hiérarchie, là où il y a la compétence et non pas là où il y a le management. Donc une fois qu'on dit tous ces chiffres-là, comment on va le mettre en fonctionnement dans l'entreprise ? Une fois qu'on le dit, c'est simple à dire, mais ce n'est pas simple à faire. Si je dis qu'effectivement, il faut que tout le monde soit à moins de 50 mètres, il faut que je fasse une usine qui est en fait un cercle de 50 mètres de diamètre. Et puis là, je suis sûr qu'effectivement, ils vont tous collaborer. Ce qui est infaisable, surtout quand on réunit 2500 personnes dans un cercle de 50 mètres, on aurait du mal. Donc en fait, il va falloir que je crée un espace où tous les gens qui contribuent à la vie de l'entreprise, que ce soit le monde de la production, le monde de la R&D, les fonctions transverses qui accompagnent, mais aussi le client et aussi les partenaires, puisqu'on est dans des systèmes complexes, dans le système complexe, il n'y a pas que celui qui fait, il y a aussi celui qui demande, et il y a aussi ceux qui vont réaliser derrière. Donc en fait, c'est la notion d'entreprise détendue. Maintenant, on fonctionne en entreprise détendue. D'ailleurs, ça a été rappelé dans certains slides tout à l'heure, il y avait le mot qui a été utilisé. Donc comment toute cette entreprise détendue va fonctionner et collaborer, sachant qu'effectivement, les 50 mètres sont un peu compliqués. Donc c'est toutes les notions qu'on va instaurer dans l'entreprise de nomadisme interne. Donc le nomadisme aujourd'hui était associé à l'externe, quelqu'un qui était nomade, donc c'est quelqu'un qui était toujours à l'extérieur de l'entreprise. Donc on a instauré une autre notion qui est le nomadisme interne. Donc on va mettre les gens en mouvement dans l'entreprise, et en créant ce mouvement dans l'entreprise, effectivement, ils vont rencontrer les autres. Comme tout le monde a un peu ces problèmes-là, j'ai benchmarké en France et en Europe dans certaines entreprises. J'ai bien aimé le terme de Michelin, qui reconstruit un centre de R&D à Ladoux, où il dit qu'il faut que les gens se cognent perpétuellement. Au bon sens du terme, se cognent. C'est-à-dire qu'effectivement, toute la journée, on rencontre des gens. Donc c'est aussi de réinstaurer de la convivialité, de l'horizontalité. Je reviens à l'horizontalité, c'est que tout le monde peut résoudre ses problèmes en rencontrant un peu tout le monde dans l'entreprise, et fluidifier les échanges. Donc là, ça va rejoindre les paramètres que vous y avez tout à l'heure, la machine à café, mais c'est tous les espaces informels qu'il va falloir aller recréer. Donc les champions de ça, effectivement, ces entreprises américaines de type Microsoft, Google, vous avez tous vu ces photos-là, où on voit effectivement des espaces informels. Donc au début, les pays latins comme nous, ça nous fait beaucoup rire, on se demande ce qu'ils font là-dedans. Et la première remarque qu'on a, c'est qu'ils s'amusent bien de ces entreprises. Et oui, ils s'amusent bien, c'est ce que les anglo-saxons appellent le « have fun ». C'est effectivement, on prend du plaisir à travailler. Ce qu'on a beaucoup perdu, effectivement, dans les entreprises françaises. Dans le tableau que vous avez montré au début, il y avait des chiffres qui le prouvaient. Avoir du plaisir à travailler. Donc c'est de réinstaurer tout ça, et en fait, de démontrer, et ça, en fait, dans votre vie privée, vous le faites tous les jours, mais dans le monde professionnel, on ne le fait pas encore, c'est qu'on ne fait plus toutes ces activités au même endroit. Donc avant, on était dans son bureau bien cloisonné, et on faisait tout ce qu'on avait à faire. Mais on va faire une activité un peu partout dans l'entreprise. L'entreprise va offrir les moyens que toutes les activités puissent se faire n'importe où, suivant dans quelles circonstances je veux la faire. Et on va trouver aussi également des activités, des lieux où il y aura des activités privilégiées pour faciliter l'accès à la technologie qui est nécessaire à ces activités-là. Donc on va passer d'un modèle vase clos, où on est effectivement enfermé dans son espace et dans ses moyens, pour aller chercher tous les moyens de l'entreprise et toute la collaboration de l'entreprise. Donc ceci, je re-schématise effectivement ce que je viens de dire là. Là, c'est le modèle d'aujourd'hui. Donc le modèle d'aujourd'hui, vous êtes soit dans la zone verte, soit dans votre bureau, soit dans la zone roche, et d'ailleurs vous êtes en réunion. C'est le modèle de fonctionnement qu'on a aujourd'hui, dans quasiment toutes les entreprises. Pas effectivement les start-up ou tout ça, qu'on compris depuis un moment que le modèle était différent. Donc je parle des entreprises qui ont des décennies d'existence. Et effectivement, le modèle de demain, qui est très poussé par les Américains, c'est qu'en fait, j'ai une multitude d'espaces dans mon entreprise, qui sont diverses et variées, qui sont à la fois très professionnelles ou très conviviales, et elles sont à disposition de tous les salariés, elles sont à disposition de tout le monde, et on va aller dans les différents espaces, suivant l'activité que je veux faire et suivant la circonstance que je veux faire l'activité. Et justement, la circonstance dans laquelle je veux faire, j'aime bien ce petit schéma, parce qu'à chaque fois, je rencontre la même remarque, si je pose la question, je suis juste intéressé au dessin qui est à droite. En fait, si on regarde, c'est un exercice qu'on a fait sur 2000 postes chez Thalès, si je regarde effectivement l'activité des gens, parce que ce qui est intéressant, ce n'est pas leur métier, c'est l'activité qu'ils ont dans la journée, parce que le métier, on va dire, il y en a les métiers du logiciel, par exemple, qui développent du logiciel, puis je vais créer des espaces pour le métier du logiciel. Mais en fait, ça, ça ne nous donnera rien. En fait, c'est qu'est-ce que font les gens ? Ce n'est pas parce qu'ils font du logiciel qu'ils font tous la même chose, qu'ils ont tous le même comportement pendant la journée. Donc là, on a un schéma purement théorique, mais là où je voudrais vous faire réagir, c'est sur le cheminement de ça. 8h30, il passe à la cafétéria, prendre un café. Il y a un espace cafétéria qui le permet. À 8h45, il va faire un stand-up meeting. Donc effectivement, maintenant, on revient à du management visuel. On quitte bien le modèle, des modèles informatiques, des modèles digitaux. Alors, c'est un peu dommage, parce que tout à l'heure, on nous parlait de digitalisation de l'entreprise et tout ça, mais on revient quand même à des trucs un peu plus simples, un peu plus visuels et avec du stand-up meeting plus dynamique. Donc on réinstaure une dynamique dans l'entreprise. Donc il y a le stand-up meeting. Donc la personne va dans la salle de stand-up meeting. Et puis là, à 9h15, il a un peu de temps avant sa visioconférence. Et donc, comme tout le monde, il va falloir qu'il épuise un peu de mails. Donc il va y lire des mails. Et là, votre cerveau, mentalement, je pense, il a complètement commuté. Il a transformé lire les mails à je suis à mon bureau. Je pense que pour 99% des gens, instantanément, votre cerveau vous a embrayé là-dessus. Si je fais une analogie avec votre vie privée, je pense que toute la journée, vous lisez vos mails personnels et vous ne retournez pas chez vous lire vos mails personnels. Vous les avez sur des supports informatiques quelconques, de téléphone, de PC ou autre. Et bien là, c'est pareil dans l'entreprise. Ce n'est pas parce que j'ai quelque chose à faire de plus ou moins privé, comme dire ces mails, professionnels, que je vais retourner à mon bureau. Je peux être en mode je suis interruptible, je vais les lire, mais en fait, si quelqu'un veut me parler, je retourne à la cafétéria ou je retourne dans un lieu quelconque. Si quelqu'un viendra peut-être s'asseoir à côté de moi, me poser une question et on va peut-être résoudre un problème ensemble en cinq minutes. Donc en fait, tout ce cheminement-là, et vous pouvez le faire toute la journée, le moment où vous allez être à votre bureau devient très faible. Et je rebondis sur le paramètre que tout à l'heure, on passe moins de 50% à son poste de travail, mais on peut descendre bien en dessous des 50%. En fait, on a besoin de passer très peu de temps à son poste de travail plus qu'on doit être constamment en interaction avec les autres. Et un tel point, c'est que par exemple, sur le site d'Erinove, on va créer ce qu'on appelait dans le temps une bibliothèque. On a gardé le même nom, je ne sais pas si on le gardera, une bibliothèque. Donc une zone, effectivement, où on n'a pas le droit de perturber les autres, les téléphones portables sont interdits. Donc on peut aller vraiment là, s'isoler, on a un travail perso à faire. Là, c'est interdit de déranger les autres qui sont dans cet espace bibliothèque. Donc en fait, on peut en créant des espaces vraiment dédiés pour des activités particulières, supprimer, dans des décennies qui vont venir, ce n'est pas le cas là, mais supprimer le bureau tel qu'on le connaissait jusqu'à maintenant, son bureau où on met la photo, tout ça, celui qui est bien à nous et on est très attaché à lui. Donc ce qui est important, c'est effectivement d'analyser l'activité des gens pour pouvoir créer les espaces qui sont nécessaires. Je vais vous montrer une autre photo, je vous l'ai mise, c'est intéressant. Donc là, si je vous demandais ce que c'est, vous ne trouverez jamais parce que c'est un peu impersonnel. Donc c'est dur. Là, on est chez Microsoft Holland. Ils ont refait leur site chez Microsoft Holland. Et qu'est-ce que c'est de salle ? On va penser à tous, sauf à ce que je vais vous dire, c'est la salle de crise. C'est la salle de crise chez Microsoft Holland. Donc vous voyez bien que les gens repensent l'espace par rapport à une certaine activité. Et pourquoi c'est allé comme ça ? C'est simplement pour ne pas stresser les gens en cas de crise. Donc on se réunit dans la salle de crise et le premier truc qu'on fait, c'est déjà de déstresser ceux qui vont être obligés de prendre des décisions. Donc là, effectivement, un aménagement. Alors on peut dire que ce n'est pas le bon par rapport au modèle français ou autre. Peu importe. Je vous la montre. L'important, ce n'est pas de juger. L'important, c'est de comprendre qu'effectivement, on doit repenser l'espace et l'aménagement de l'espace en fonction de l'activité qu'on veut faire. Donc si je veux faire une salle de crise qui déstresse les gens et non pas les surstresse, je ne vais pas les mettre assis à un bureau avec des écrans partout qui clignotent avec du rouge. Je vous rappelle que c'est ce qui s'est passé sur le vol Paris-Rio où tout s'est mis à clignoter de partout et donc le pilote a perdu complètement les pédales parce qu'il y avait de l'information rouge qui géissait partout. Alors il a été aussi assez mauvais pour récupérer l'avion mais en fait, on le bombarde d'informations négatives et le gars devient un peu surmené. Donc là, une salle de crise chez Microsoft. On n'aura pas la même. On ne fait pas comme ça. On n'a pas assez passé le modèle mental américain pour faire une salle de crise comme ça. Alors derrière tout cet accompagnement de l'humain, de l'usine à vivre, c'est vraiment de reconstituer effectivement une usine où on va toute la journée effectivement pouvoir, mais d'une façon informelle, rencontrer les gens, communiquer avec eux, faire tout ça dans des espaces intéressants. Alors l'autre chapitre qui est important dans cette usine à vivre, dans cette entreprise à vivre, c'est effectivement de diminuer la frontière entre la vie sociale et la vie privée. Alors quand je dis ça, je sais qu'il y a des partenaires sociaux dans la salle, ce n'est pas de dire on passe son temps au travail et on n'a plus de vie privée. C'est simplement, et les générations actuelles le demandent, c'est simplement de faciliter la vie entre la vie professionnelle et la vie privée. Aujourd'hui, je pense que tous les jours, ou presque tous les jours, vous avez, durant la journée au travail, vous avez des choses de votre vie privée à résoudre. Vous passez des appels téléphoniques, vous envoyez des mails privés, tout ça. Parce qu'effectivement, on fait beaucoup de choses simultanément et on a plein de choses à traiter pour les enfants, pour nous-mêmes, pour la famille, ce truc-là. Donc en fait, quand on dit on diminue la frontière, ce n'est pas de mélanger les deux, c'est simplement de faciliter la cohabitation des deux. Et c'est une forte demande des générations qui arrivent. En fin de compte, c'est de réinstaurer un certain paternalisme comme il a existé il y a 200 ans ou il y a même à 100 ans dans l'acidérurgie ou même chez Michelin ou autre, mais pas du tout le même paternalisme. On les passe au paternalisme, je vais oser le dire, 2.0 pour la tendance. Donc le paternalisme 2.0 pour tous ces enfants qui sont des enfants d'Erasmus qui sont biberonnés à Internet. Donc on est complètement dans un autre monde. Mais en fait, on va essayer de leur faciliter la vie. Donc la génération Z, les ultra connectés, ceux qui arrivent qui n'ont rien connu d'autre que la connexion, ils ne savent pas ce que c'est de ne pas être connectés. Et j'ai vu dans une entreprise que j'ai été voir il y a quelques semaines qui est SFR, le nouveau siège qu'ils font au nord de Paris à Seine-Saint-Denis. Et bien le directeur de l'immobilier s'appelle le directeur des services aux collaborateurs. Il a ça sur sa carte de visite. Et effectivement, l'entreprise, elle est fabuleuse. Si un jour, vous pouvez la visiter. Alors ce n'est pas du tout ostentatoire. Vous rentrez chez SFR, il n'y a rien, il n'y a même pas le rouge SFR. C'est tout à fait ordinaire. Mais par contre, le service aux collaborateurs, il est poussé à l'extrême. C'est-à-dire, on leur facilite la vie au quotidien à la fois professionnelle et à la fois privée. Et on leur minimise les soucis qu'ils peuvent avoir. Et donc nous, on n'en est pas encore tout à fait là d'avoir un directeur des services aux collaborateurs. En tous les cas, on essaye d'offrir le maximum de services aux collaborateurs à la fois pour sa vie privée et à la fois pour sa vie professionnelle. Donc la vie professionnelle, c'est effectivement tout l'accompagnement technologique qui vont lui permettre de faire du nomadisme interne, lui faciliter la vie avec des réseaux qui fonctionnent, une téléphonie qui fonctionne et tout ça en automatique quand on configure les salles. Aujourd'hui, tout le monde passe 10 minutes. J'ai vu qu'il y avait un système ClickShare Barco. Ça a beaucoup évolué déjà quand on peut posséder ça. Mais on passe tous 10 minutes à configurer une salle pour que la vidéo arrive à sortir au bon endroit. Donc en fait, c'est que tout ça, ça fonctionne régulièrement. Mais c'est aussi leur apporter des nouveaux services comme j'ai mis sur ce slide. Donc des services qu'on trouve partout dans l'entreprise comme la conciergerie où on va effectivement offrir une palanquée de services la privée qu'on va pouvoir lui faire pendant la journée. C'est effectivement le nomadisme, le flesque-fisque, c'est toutes ces notions-là qu'on introduit, les bureaux nomades. Donc en fait, partout dans l'entreprise, partout où on sera, on peut s'installer quelque part. Il y a du réseau, il y a de la téléphonie et partout dans l'entreprise, on pourra aussi l'aider dans certains domaines. Donc la crèche, il y a tous ces systèmes-là. Donc en fait, on essaye de quitter un schéma qui était plutôt tellurien où l'homme est contraint de se plier au fonctionnement de l'entreprise ou à l'organisation du travail, on va dire, à l'organisation du travail, vers un mode plutôt des sociétés modernes où on fait un échange équilibré entre l'homme et l'entreprise. C'est-à-dire que les deux ensemble, c'est eux qui vont faire en sorte que ça réussit et ce n'est pas sous contrainte effectivement qu'on va y arriver. Je vais terminer par deux personnes parce que j'ai eu la chance pour Jean-François Zebris de le rencontrer. L'autre, je n'ai vu que des vidéos. Certains d'entre vous le connaissez. Vous le connaissez peut-être en tous les cas. C'est un petit bonhomme qui a su effectivement faire de son entreprise dans le nord de la France. Il y a eu une entreprise dans un secteur ultra compétitif qui est la pièce automobile. d'en faire une superbe entreprise qu'il n'a jamais délocalisée, qui est à long cours dans le nord. Il fait des écrits, il fait des conférences sur l'entreprise libérée et c'est l'entreprise qui croit que l'homme est bon. C'est lui-même qui le dit et qui base tout le fonctionnement de son entreprise sur la responsabilité des salariés. Seule la responsabilité des salariés peut être un levier de performance sur son entreprise. Et quand vous discutez avec lui, il vous raconte tout ce qu'il a fait dans son entreprise mais qui sont des détails qui sont une approche de l'humain intéressante juste en ligne parce que c'est assez marrant. Il a fait les toilettes. C'est une entreprise vraiment de production de pièces automobiles et il a fait les toilettes en marbre. C'est marbre, c'est très ostentatoire pour le coup. Et il a dit si on respecte les toilettes, on respectera l'outil de l'usine. Donc il est parti de ce principe-là et ça marche. Il a aussi fait en sorte de remettre le client au cœur de son entreprise dans ce qu'on fait aussi au sein du campus d'Erinob. Donc le client a un rôle important effectivement au sein de l'entreprise. Il faut qu'il se retrouve bien dans ce entreprise, qu'il puisse communiquer avec sa entreprise depuis la nôtre et ainsi de suite. Et lui, il a été jusqu'à peindre tout ce qui est au sol où partout sont les organes de cette entreprise-là. Et bien, ils sont de la même couleur. Donc ça, l'entreprise, le client, quand il arrive, il sait que tout ce qui est en bleu, c'est tout ce qui lui appartient et les gens travaillent pour lui dans cette zone-là. Et puis une autre personne qui n'est pas un chef d'entreprise, c'est Guetz, alors pas le musicien, mais un professeur, qui sur le thème « Quand la liberté des salariés fait le bonheur des entreprises ». Donc il revient aussi sur ce thème-là et il transforme quatre mots intéressants où il dit « Il ne faut plus manager, mais il faut aimer. » « Il ne faut pas travailler, mais il faut prendre du plaisir. » Je reviens sur « Prendre du plaisir à travailler. » « Il ne faut pas motiver, mais il faut faire confiance. » Ça aussi, c'est une notion qu'on a un peu perdue. Faire confiance aux gens. Et il ne faut pas se plaindre, mais il faut innover. Et oui, il faut arrêter de se plaindre. Je pense qu'il y a un mal français, mais plutôt aller chercher des solutions. Et il base après toutes les théories sur ça. Le « have fun » sur tous les modèles quand vous discutez avec les entreprises anglo-saxonnes ou dérivées anglo-saxons, ça revient dans tous leurs slides. Quand ils transforment une entreprise, vous avez le « have fun » en premier et c'est porté par la direction générale. « Prendre du plaisir. » C'est le premier mot quand vous discutez quand vous discutez avec eux. Voilà, j'en ai terminé. Pour montrer que la collaboration c'est important, je vous laisse méditer sur cette phrase de Saint-Exupéry sur la pierre. « La pierre n'a point besoin d'être autre chose que pierre, mais de collaborer, elle s'assemble et devient temple. » Pareil pour l'humain. La collaboration d'humains fera de bons systèmes. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci, M. Martin. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exposé ? Il se trouve que je m'intéresse à ces histoires parce qu'on est dans la qualité de vie au travail. On est plus loin que la qualité de vie au travail. On est dans un changement de paradigme au niveau du management et de l'organisation des espaces, etc. C'est un sujet qui me passionne depuis 4 ou 5 ans. Et alors, ce qui est extraordinaire, et là je tombe de l'armoire, c'est qu'un grand groupe bouge enfin sur ce sujet. parce que j'étais dans un grand groupe, je ne crois pas qu'il en soit encore là. Je connais bien des gens de chez Dassault, Mérignac, il y en a certains qui rêvent de transformation. Il va falloir que vous les rencontrez. Donc, vraiment bravo parce que je pensais que les grands groupes s'y mettraient dans 10 ans. Non, ce n'est pas le cas. Alors, ça n'a pas été aussi simple que ça. Pour vous raconter un peu l'histoire que je ne peux pas raconter quand même complètement, mais en fait, Thalès a investi énormément. Les chiffres sont à presse. Donc, 200 millions sur ce site qui était effectivement historiquement un projet immobilier. Et puis, en fait, après, ils se sont dit mais en fait, c'est stupide d'en faire un projet que immobilier. On a trop de problèmes de compétitivité. C'est cet investissement-là, autant le faire pour retrouver de la compétitivité en même temps que l'on fait ça. Et là, ça posait la question en partant d'une feuille blanche. Et donc, après, ils sont venus me chercher pour partir d'une feuille blanche. Donc, j'ai démarré ça il y a un an et demi à peu près. J'ai demandé carte blanche sur cette feuille blanche parce qu'au début, on me donnait des drivers. On me disait il faut que ça soit Lean, il faut que ça soit ça. Mais en fait, on raisonne toujours par l'outil, par la solution, mais on ne se pose pas le problème. Les chiffres que je vous ai donnés là, je ne les connaissais pas. J'ai été les chercher. Je me dis, mais c'est quoi le problème aujourd'hui ? C'était difficile à analyser en fait. Pourquoi on a de tels problèmes sur les projets ? Pourquoi on a des dérives ou pourquoi on n'est pas compétitif même sur l'achat ? Donc, il fallait comprendre le fonctionnement. Alors, heureusement, il y a plein de sites en France, en Europe où des gens ont déjà réfléchi. Puis, Internet est une mine d'or aussi là-dessus. Et donc, j'ai construit effectivement un plan comme ça. Ça a mis à peu près un an. Le plus dur était de convaincre la direction générale effectivement que c'est comme ça qu'il fallait fonctionner. Parce que de premier abord, quand vous jetez ça en pâture, tout le modèle historique s'écroule. En fait, le modèle mental qu'on a n'est plus bon. Donc, il faut l'accepter que ce n'est pas long, que ce n'est pas derrière son écran que je vais produire toute la journée. Non, j'ai besoin de rencontrer du monde pour produire. Donc, ça a été compliqué. Une question complémentaire. Le modèle des entreprises libérées que je connais bien, il va jusqu'à casser les structures hiérarchiques. On n'en est pas là. On n'en est pas là. Je sais pas, oui, Zobris, il n'en a que deux. Il y a lui et tout le monde en dessous. C'est le modèle Zobris, effectivement, avec ses échanges leaders, enfin, les leaders de Pôle et tout ça. Non, non, on n'en est pas là. Il y a plein de points que j'aurais aimé faire aussi en même temps, mais il y a des ruptures psychologiques qu'on ne peut pas faire tout d'un coup. Il y en a, par exemple, qu'on ne le fait pas non plus. Donc, bien sûr, on va être dans des espaces ouverts, des espaces collaboratifs et ainsi de suite. Par contre, on ne fait pas ce qu'on appelle le desk sharing. Beaucoup de sociétés sont passées dans le desk sharing. c'est-à-dire qu'il n'y a pas autant de bureaux que d'individus parce qu'effectivement, il y a plein d'individus qui sont à l'extérieur et tout ça. On ne le fait pas parce que le choc psychologique serait trop important pour les salariés. Ils ne sont pas prêts à le faire. Donc, on est resté à un poste de travail par personne. Mais c'est dommage parce que du coup, on gâche de la place parce qu'il y a des bureaux qui ne seront pas occupés. Alors que cette place-là, on pourrait la transformer dans des zones d'échange, dans des works café à la mode Google ou Microsoft ou autre où les gens, effectivement, pourraient échanger de façon conviviale. Bon, mais il y a plein de trucs qu'on ne peut pas faire. Il faut y aller marche par marche. On ne peut pas passer tous les strates d'un coup. Déjà, ce premier pas a été un pas important. Ça a été long. Mais ils y adhèrent. Oui, bonjour. Claude Andrieux, Société AET à Jurançon. J'avais la chance d'être hier soir avec Isaac Gates. Il était à Pau. Et donc, il nous a livré un chiffre. Actuellement, il y a une PME toutes les deux semaines à peu près qui s'engage dans des voies telles que celles-là. Ce que je voulais dire là, c'est que les grands groupes, c'est beaucoup plus difficile. C'est bien de donner l'exemple. Mais je pense que là, il y a beaucoup de PME ou de représentants de PME de la salle. Allez-y. Tout simplement, c'est beaucoup plus facile en PME qu'ailleurs. Moi, je le fais actuellement. On n'est pas au bout. Mais c'est une question de volonté. Et il y a des gains quasi immédiats. Réellement. Il n'y a pas besoin de changer de bâtiment. On construit un. On peut faire ça avec des bouts de ficelle aussi. Entièrement d'accord. C'est une question d'ouverture d'aspect. Nous, on profite de ce changement de bâtiment pour mettre ce nouveau modèle. Mais on peut le faire sans changer de bâtiment. Je suis entièrement d'accord. Oui, bonjour. Patrick Beauvillard, élu régional. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je n'ai pas une question, mais j'ai une réflexion par rapport aux statistiques que vous avez présentées qui montrent que finalement les idées réelles, les idées innovantes, elles se produisent quand les gens se rencontrent effectivement. Et je crois que par rapport à l'agence et par rapport à tous ceux qui ici réfléchissent au développement territorial, ça pose une série de questions parce qu'on a souvent tendance à se dire que le numérique va simplifier la vie. On va créer des réseaux virtuels. On va créer des clusters virtuels sur l'ensemble de la région aquitaine qui sera encore plus grande dans peu de temps. et je crois qu'il faut de temps en temps se remettre ces statistiques dans la tête. Les idées innovantes se produisent quand les gens se rencontrent effectivement et quand on colocalise des activités sur un même lieu, alors au sein de l'entreprise, mais c'est vrai aussi au sein d'un territoire. Et donc je crois qu'il faut qu'on ait une forte vigilance quand on pense à tout ce que le numérique permet, de ne pas oublier cela et de ne pas croire que parce qu'on se crée en réseau et que de temps en temps on pourra se voir en ce vidéo, on va effectivement créer ensemble des idées nouvelles. Et tous ceux qui animent des réseaux et des réseaux de territoire doivent vraiment garder ça à l'esprit, il me semble. Oui, dans le chiffre de Tom Allen, il vient dans un même espace physique. C'est important de le souligner, dans un même espace physique. Donc on ne peut pas toujours tous se réunir dans un même espace physique. Donc effectivement, là, la technologie nous aide, mais de temps en temps, il faut effectivement que les gens se réunissent dans un même espace physique et là, ils seront beaucoup plus en mode de progrès. On s'arrête là. Bonjour. Une question ou peut-être un appel à témoignage. Alors, je partage le fait que le numérique, on ne doit pas l'opposer à l'humain, il doit faire gagner du temps pour redonner de la place à l'humain. C'est vrai qu'on est peut-être parti un peu trop à l'extrême et puis il y a beaucoup de retours dans tous les témoignages. Une question qui concerne l'entreprise libérée parce qu'on voit beaucoup de témoignages sur l'entreprise libérée, sur des expérimentations, beaucoup de témoignages de reportages ou de témoignages lors des conférences. Ce sont souvent des entreprises qui sont des entreprises en croissance, donc on peut se dire aussi que c'est un élément vertueux de la mise en place de cette organisation. Mais je serais intéressée pour avoir des témoignages d'entreprises libérées sur des moments de crise, c'est-à-dire de difficultés économiques d'entreprises qui ont à faire face à des décisions lourdes et voir justement comment ce modèle se met aussi à l'épreuve de ces systèmes-là. Donc je ne sais pas s'il y a des... Je ne veux pas dramatiser mais c'est un peu le cas de Thalès. On n'est pas en cas de crise. En tous les cas, on a plus en plus de mal à gagner les marchés sur la concurrence internationale parce que le marché est international, le marché de l'avionique, même le marché militaire de la DGA, pour certains porteurs, donc ça devient très compliqué. Donc on n'est pas en état de crise comme on peut l'entendre par rapport à certaines sociétés mais il est temps d'agir pour retrouver de la compétitivité et pouvoir gagner des marchés internationaux qui sont de plus en plus compliqués. Même Airbus, on a actuellement tous les marchés Airbus, nous met en compétition avec deux Américains qui sont Rockwell et Honeywell. La compétition est féroce. Aucun marché n'est gagné d'avance pour une société comme Thalès. Donc ça devient très compliqué et c'est pour ça que Thalès a décidé de changer son modèle. On se rend bien compte que le modèle n'est pas bon. On se rend bien compte que même si on dit mais les gens sont payés trop cher, oui, mais même si on divise la masse salariale par deux, je ne suis pas sûr qu'on devienne plus compétitif. Donc le problème n'est pas là. Il pourrait aider un peu mais il l'aiderait ponctuellement parce que même si on travaille mal et qu'on divise le salaire par deux, on gagnera peut-être un marché mais on ne travaille pas mal mais pas par rapport à ce qu'il faudrait faire. Donc en fait, c'est ça. En fait, plutôt que d'attaquer par ces bouts où on avait l'habitude d'attaquer le salaire ou les moyens généraux ou autres, c'est de dire en fait, c'est de remettre mais les humains, ils travaillent comment ? Ils travaillent comment ? Donc Thalès, c'était pas en cas de crise mais on le fait avant d'être en cas de crise et pour regagner des marchés. Je peux me permettre de compléter le témoignage PME. La PME en crise, c'est justement là qu'on peut le démarrer avec efficacité puisqu'il y a prise de conscience générale. Autant, je sais très bien programmer à la date à laquelle des pots de bilan pourraient exister sur l'entreprise qui est en crise. Je ne sais pas programmer à la date à laquelle elle sera totalement redressée avec un plan tel que celui-là. Par contre, les gains, on les constate quotidiennement. C'est-à-dire que la pente sur laquelle on est, elle est exponentielle. Donc la trajectoire, je ne sais pas où elle atterrira mais ce n'est pas non plus une raison d'attendre la crise pour changer. Mais par contre, c'est un terreau largement favorable pour que tous les collaborateurs prennent conscience très rapidement du fait qu'on va changer les choses. Et donc, ce n'est pas les salaires, ce n'est pas le temps ni quoi que ce soit. C'est bien la première question à se poser. C'est ce qu'on fait tous les jours, pourquoi on le fait ? Est-ce que ça sert au client ou pas ? Et donc, très rapidement, tout de suite se dire les actes qu'on commet qui ne sont pas pour le client, on les met de côté. Et là, le gain, en fait, on le trouve en quelques semaines, en quelques mois. Bon. Oui, alors, juste une dernière question rapide, parce qu'on a pris un peu de retard et je voudrais que Philippe Lemoyne puisse se parler. Merci. Antoine Bousquet, je vais juste apporter un très court témoignage sur la collaboration en entreprise où je pense qu'il ne faut pas négliger l'aspect formation des collaborateurs et surtout des managers et ne pas hésiter à investir dans les formations de management collaboratif qui peuvent être très, très efficaces et qui peuvent amener de la transformation du mode de gestion des managers. j'ai effectué ça dans l'entreprise dont je m'occupe sur une dizaine de managers et la transformation est vraiment très, très bénéfique. Les modes de pensée évoluent. Ça demande, on va dire, trois jours de formation sur une année pour un collaborateur et on en tire un gain vraiment, vraiment intéressant pour toute l'entreprise. c'est tout le mode de management qui est modifié et le management des équipes par la collaboration ça s'apprend aussi. Ce n'est pas forcément quelque chose de naturel. Il faut inciter les collaborateurs à le faire. Je suis entièrement d'accord là, je ne vous en ai pas parlé mais il y a tout un plan de change management qui accompagne effectivement ce plan de transformation et qui s'adresse à différentes populations de l'entreprise. Est-ce que tout le monde est touché mais pas par les mêmes sujets ? Effectivement, ceux qui sont le plus touchés ont dit c'est le management intermédiaire. Est-ce que le management ne perd pas trop ces repères en bas ça va mais c'est au milieu où effectivement déjà il n'y a plus de repères par rapport à l'espace ou par rapport à la taille du bureau ou par rapport à des choses comme ça qui sont des choses physiques inidentifiables. En fait, le manager devient un coach c'est ce que le lean demande et ça devient un coach mais on ne devient pas coach du jour au lendemain comme ça il y a effectivement l'apprentissage à avoir une formation à avoir et peut-être des gens qui vont changer de rôle parce qu'en fait le type de management qu'on avait besoin avant n'est plus le bon et là ils vont retrouver plutôt une expertise dans un autre domaine que le management et ainsi de suite donc il y a tout un plan de change management pareil pour les assistantes le métier de l'assistante et son repère aussi à elle dans ces milieux-là change aussi beaucoup donc il y a beaucoup de métiers qui sont effectivement affectés par ces changements là tout le monde l'est et d'autres plus que vous aviez raison d'insister bon merci beaucoup Dominique de votre intervention merci